bonjour à tous aujourd'hui je vous invite à me suivre en mission implantation chez intermarché donc rendez vous à l'île sur tarn au nord de toulouse c'est à 55 minutes de chez moi comme vous pouvez le voir sur le gps donc des références en jambon de pot ont été négociés la semaine dernière avec mon client et l'objectif c'est tout simplement d'aller les intégrer en rayon aujourd'hui je vais vous montrer comment procède allez c'est parti donc ici on peut voir le rayon comme vous voyez fleur émission sur le côté marque de distributeur à nous et ensuite on a perte à au fond donc l'objectif c'est qu'on voit qu'il ya des trous dans le rayon la place a été faite pour entrer les nouveautés voilà maintenant il n'y a plus qu'à bosser donc objectif russie les nouveautés sont bien intégrées en rayon il est important de savoir que la majorité du travail de chef de secteur s'effectue sur le terrain je dirais environ 90% des missions se déroulent donc dans les hypermarchés et les supermarchés les différentes enseignes la première partie de la visite et le fait d'analyser les différents rayons ensuite la seconde partie le fait de s'entretenir avec notre client faire le point sur nos produits sur ces produits sur les évolutions ou non et parler des perspectives futures et essayer d'entretenir cette collaboration afin d'améliorer la relation commerciale bien entendu l'ensemble des missions de chef de secteur chez fleur émission s'effectue avec un objectif bien précis à garder en tête c'est le fait de vendre vous êtes un vendeur avant tout cependant il est quand même important de ne pas oublier que le chef de rayon est maître de son rayon il est propriétaire entre guillemets son rayon donc nos besoins nos objectifs doivent corréler avec ses besoins afin d'entretenir au mieux cette relation commerciale et espérer pouvoir progresser visite après visite dans le magasin nous nous trouvons devant le super rue de martreau tolozanne en haute garonne et nous allons voir comment ces missions se déroulent à l'intérieur d'un magasin allez c'est parti nous voilà donc dans le rayon charcuterie grâce à mes outils informatiques et également à ma connaissance du rayon et à mes fréquences de visite dans le magasin je peux rapidement voir si le rayon a évolué ici vous avez le jambon de porc ensuite le jambon de volaille et la charcuterie cuisinée l'objectif est de voir si les familles ont évolué ou ont justement perdu leur place dans le rayon on peut par exemple voir très rapidement qu'il y a en bas de rayon et en haut de rayon ce qu'on appelle des trous des ruptures c'est à qu'il y avait une étiquette je vais donc dans un premier temps relever ces ruptures et demander pourquoi à ma cliente il ya ces ruptures généralement ce sont des ruptures de stock tout simple je fais le point dans la voiture sur ce qui s'est passé et les conclusions de cet entretien on peut dire que l'entretien avec ma cliente s'est plutôt bien placé nous avons fait le point sur l'activité manière générale mais sur ses besoins également j'essaye de passer tous les mois au moins une fois dans mes magasins afin de faire un point régulier avec mes clients et ainsi d'être au plus près de leurs besoins et des évolutions du rayon pour pouvoir les anticiper et être présents au bon moment comme j'ai pu vous le dire précédemment les après-midi sont un peu différentes des matinées à l'inverse elles sont un peu moins rythmées et les rendez vous sont différents de par leur but et par le type de clients par exemple cet après midi je me trouve devant le leclerc drive de rouffiac donc l'objectif là est de faire un peu avec mon client et également de lui vendre une opération qui va pouvoir par la suite pour vendre en drive allez c'est parti pour vendre cette op je sors à l'instant de mon rendez vous avec le directeur du leclerc drive de rouffiac l'objectif est atteint l'opération est vendue maintenant il n'y a plus qu'à la formaliser de manière informatique et d'avoir l'accord de la hiérarchie normalement tout est bon voilà objectif réussi nous avons pu comprendre que le chef de secteur effectue plusieurs missions mais possède également plusieurs casquettes certes il est le représentant et le vendeur de sa propre marque il doit être également un expert de la catégorie c'est à dire qu'il doit être capable de proposer à son client des préconisations sur l'ensemble des gammes et des produits qui se trouvent dans le rayon et non pas seulement sur ses produits et sa marque en choisissant la voie de l'alternance vous engagez donc dans un double cursus aussi bien professionnel que scolaire cet engagement nécessite des capacités d'adaptation et d'organisation importante pour ma part j'ai réalisé trois années d'alternance au sein l'entreprise fleury michon sur la partie commerce cela m'a permis de développer des compétences théoriques pendant les périodes scolaires et de les mettre en pratique de manière professionnelle pendant la période en entreprise je vous encourage fortement à rejoindre la voie de l'alternance pour l'année 2022 2023 fleury michon a mis en place différentes offres d'alternance à travers la france n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l'entreprise mais également à postuler directement sur les différents sites mis à votre disposition pour ma part je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos